Dans cette vidéo, on continue à s'intéresser à la première loi de Newton et on va reprendre en fait l'énoncé original qui à l'époque était écrit en latin de cette loi. Donc la première loi de Newton nous disait à l'époque Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelques forces n'agissent sur lui et ne le contraignent à changer d'état. Alors les notions importantes là-dedans c'est l'état de repos, le mouvement uniforme en ligne droite et le fait que la force contraigne à changer d'état. Donc en fait pour reformuler ce que nous dit bien cette loi, c'est que tout objet va continuer dans son état de repos ou dans son mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire dans son mouvement avec un vecteur vitesse constant, à moins qu'il y ait une force non compensée, à moins qu'il y ait une résultante des forces non nulles qui s'applique sur cet objet et l'oblige ainsi et le contraigne ainsi à changer d'état. Alors il y a une partie qui est assez intuitive en fait dans cet énoncé, c'est le point qui concerne l'état de repos. Par exemple si on imagine un terrain avec de l'herbe et sur cette herbe on a un rocher, un rocher quelconque, qui est au repos. Et donc intuitivement on comprend très bien que si on n'applique aucune force spécifique sur ce rocher, si on n'essaie pas de le pousser par exemple, et bien ce rocher va rester dans son état de repos, il ne veut pas se mettre en mouvement, il ne veut pas être accéléré. Par contre ce qui est un peu moins intuitif en fait c'est le fait de persévérer dans un mouvement rectiligne et en ligne droite, c'est-à-dire un mouvement rectiligne et uniforme. Alors ici je vais juste faire une petite parenthèse pour préciser ce que j'ai oublié de faire au début, c'est que les deux personnages qu'on a ici c'est Galilée et bien sûr ici Newton. Alors pourquoi j'ai mis ici la photo de Galilée en gros ? Parce qu'il a été le premier à découvrir en fait ce principe d'inertie et bon après le crédit est revenu à Newton parce qu'il a été capable de le formaliser dans un cadre un peu plus rigoureux qui comprenait également les deux autres lois de Newton. Mais on a trop tendance à oublier l'importance de Galilée pour la découverte de cette première loi de Newton. Fermons la parenthèse et revenons à l'énoncé de cette première loi de Newton. Donc on a dit un corps dans un état immobile va persévérer dans cet état de repos à moins qu'une force n'agisse sur lui et ne le contraigne à changer. Alors là j'ai précisé qu'il fallait que ce soit une force non compensée ou une résultante des forces non nulles pour qu'il y ait un changement d'état. On va imaginer la surface d'un lac gelé, voilà, donc la glace est ici, sur lequel on a un bloc de glace, un cube par exemple, ou un parallèle épipède. Donc si je n'applique absolument aucune force et que bien sûr la surface de la glace est parfaitement plate, le bloc va rester dans son état de repos. Par contre si j'applique une force d'un côté, par exemple je pousse ce bloc, et qu'il y a une deuxième personne qui pousse le bloc de l'autre côté dans la direction, dans le sens opposé, mais avec la même intensité. Si ces deux forces appliquées sur le bloc ont exactement la même intensité mais sont opposées, à ce moment-là elles se compensent, c'est-à-dire que leur somme vectorielle fait zéro, auquel cas le bloc va rester dans son état de repos parce que c'est équivalent à la situation pour laquelle il n'y a aucune force qui s'applique, puisque là on a deux forces qui se compensent. Donc ça, ces exemples, c'est je dirais la partie plus ou moins évidente et intuitive de cette loi de Newton, c'est-à-dire que si on a un objet qui est dans un état de repos, alors il va rester dans cet état de repos, sauf s'il y a une force non compensée, donc une somme des forces non nulles, qui s'applique dessus. Ici, sur ce petit exemple, on a la somme des forces, je le représente avec le symbole sigma, la somme des forces qui est égale à zéro, puisque les deux flèches rouges, quand on les additionne, ça fait zéro, donc le bloc de glace reste immobile. Par contre, si je rajoute une petite force qui déséquilibre la situation, par exemple, je pousse un peu plus fort de ce côté-là, à ce moment-là, la somme des forces ne fait plus zéro, donc on a une force non compensée qui agit sur le bloc, et donc cette force va contraindre à changer d'état, c'est-à-dire que le bloc va accélérer et se déplacer vers la droite. Par contre, comme je le disais, la deuxième partie de cette loi est un peu moins intuitive, c'est-à-dire que le fait qu'un objet persévère dans son mouvement uniforme en ligne droite, ce qui se traduit en fait par un vecteur vitesse qui est constant dans le temps, qui est égal à un vecteur constant, à moins qu'une force n'agisse sur lui et ne le contraigne à changer d'état. Par exemple, dans le cas du bloc de glace, si je lui donne une impulsion avec une certaine force au départ, et que j'imagine que le lac gelé est très très grand, et bien le bloc va quand même finir par s'arrêter avant d'arriver au bout du lac. Autre exemple simple, on peut penser à une balle de tennis, par exemple. J'ai une balle de tennis, je vais l'envoyer en l'air, et bien au bout d'un moment, bien sûr, elle va s'arrêter. Et en fait, c'est ce qu'on observe systématiquement au quotidien. Il n'y a aucun objet qui continue dans un mouvement indéfiniment sur Terre. Donc ce qui n'est pas intuitif, c'est qu'on a l'impression, avec notre expérience de tous les jours, c'est qu'il faut toujours apporter de l'énergie à un système pour pouvoir le maintenir en mouvement. Par exemple, il faut toujours apporter de l'essence à une voiture pour que le moteur puisse brûler cette essence, et produire de l'énergie qui transforme en mouvement pour entraîner la voiture. Et donc le génie de ces deux personnages, ça a été de comprendre qu'un objet continuerait effectivement dans son mouvement rectiligne uniforme, s'il n'y avait pas de force non compensée, de résultant des forces non nulles qui s'appliquaient sur les systèmes, les objets qu'on a sur Terre. Si on reprend l'exemple du bloc de glace ici, pourquoi le bloc s'arrête au bout d'un moment si je lui ai donné une impulsion initiale ? C'est parce que, malgré tout, on a un frottement entre le bloc et la surface de la glace qui crée une force qui s'oppose au mouvement, qui est dirigée vers la gauche, et qui va finir par arrêter ce mouvement, puisque cette force est non compensée. Alors d'où vient cette force de frottement du bloc de glace sur la glace ? En fait, ça vient de la structure microscopique, c'est-à-dire que sur la zone de contact, si on zoom jusqu'à l'échelle micrométrique, on va avoir de la rugosité, on va avoir des aspérités, qui fait qu'il va y avoir du frottement. Et si on zoom jusqu'à l'échelle des atomes, par exemple ici les molécules d'eau, on va se rendre compte qu'il y a certains principes d'exclusion qui font qu'on ne peut pas écraser un atome sur un autre. Donc tout ça contribue à créer cette force, cette résultante macroscopique qu'on appelle la force de frottement. Également, on peut penser qu'il va y avoir un petit peu de frottement dû à l'air qui se trouve autour du bloc. De la même façon, pour la balle de tennis, on a des frottements avec toutes les particules de l'air qui vont la ralentir pendant qu'elle est en l'air. Et une fois que cette balle a touché le sol, il va y avoir les forces de frottement dues à la nature du sol, que ce soit de l'air, du béton ou quoi que ce soit, qui vont effectivement être non compensées et ralentir et même arrêter cette balle définitivement. Et donc le génie de Galilée et Newton, ça a été de trouver que dans un monde sans force de frottement, il est possible d'avoir un mouvement qui persévère indéfiniment. Et donc très certainement, ce qui a aidé Galilée à faire cette découverte, c'est qu'il s'intéressait à la mécanique céleste, aux planètes, et que dans l'espace, il n'y a effectivement pas de force de frottement pour ralentir un objet. Et donc clairement, si on refait l'expérience du lancer de balle dans l'espace, dans le vide absolu, qu'il n'y a pas de particules d'air ou quoi que ce soit pour le ralentir, qu'il n'y a pas de force de gravité, alors cette balle va effectivement continuer avec un vecteur vitesse constant, donc une norme constante, une direction constante, et ce, pour toujours. Et donc en fait, ce que nous dit cette première loi de Newton, c'est qu'on ne peut pas distinguer l'état de repos ou l'état de mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire l'état avec une vitesse constante. J'ai redessiné ici ce petit exemple d'un personnage dans un avion qui se déplace à vitesse constante. Si on imagine que cet avion n'a pas de fenêtre et qu'il ne fait pas de bruit, la personne dans l'avion ne pourra pas distinguer la situation dans laquelle l'avion est au sol ou au repos sans vitesse et la situation de l'avion qui est en mouvement à une vitesse constante, c'est-à-dire un mouvement rectiligne uniforme. Notre corps n'est sensible qu'à l'accélération, et donc on ne peut pas distinguer un mouvement rectiligne uniforme d'un état de repos. C'est deux situations similaires.